salut à tous c'est jojojujuneuf et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo tutoriel cette fois ci puisque je vais vous apprendre à corriger une erreur qui est très récurrente chez bon nombre d'entre vous puisqu'il s'agit des erreurs telles que celle ci ou bien celle là ou bien même toutes les autres présentés ici ainsi qu'un grand nombre d'autres qui ne peuvent même pas être affichée sur cet écran tellement elles sont nombreuses donc ces erreurs sont tout simplement dû en fait un package de windows qui s'appelle microsoft visual c++ donc tout d'abord qu'est ce que c'est que microsoft visual c++ et pourquoi il vous produit ces erreurs là en fait microsoft visual c++ est un un package de microsoft donc un ajout à microsoft qui permet à votre pc de connaître le langage de développement c++ pourquoi est ce que c'est utile puisque une grande majorité de vos applications jeux et programmes sont développés directement dans ce langage là c'est à dire que c'est votre pc a besoin de connaître le gage pour pouvoir l'exécuter si le ce pc ne connaît pas le langage il pourra donc pas exécuter l'application ou votre jeu et il vous affichera ce message d'erreur seulement il existe plusieurs versions de ce package microsoft visual c++ ces versions sont classées par années 2005 2008 2010 2012 2013 2015 2017 2019 et puis tout récemment 2022 et donc chaque message d'erreur correspond bien évidemment l'une des versions de microsoft visual c++ donc maintenant ce qu'il vous faut faire c'est arriver à comprendre ce message d'erreur et télécharger la version nécessaire à votre programme jeu ou logiciel donc maintenant il va y avoir deux méthodes pour le faire la méthode 1 qui est la méthode la plus simple et là est recommandé et la méthode 2 méthode manuelle mais beaucoup plus complexe donc on se retrouve tout de suite pour la méthode 1 donc pour la méthode 1 c'est très simple vous allez aller directement dans la description de la vidéo vous aurez un lien qui vous mènera vers mon site web site web que voici ici vous allez déplacer votre souris sur la rubrique crack et hack puis cliquez sur patch et fixe vous pouvez voir ici que dans mes patchs il ya une ligne marqué pack visual c++ redistribuable qui corrige les erreurs telles que celle ci donc les erreurs qui vous concernent et pour le télécharger c'est ici donc on va cliquer directement sur ce petit nuage donc là vous serez redirigé vers une page apply c'est normal vous patientez les cinq secondes en haut à droite puis vous cliquez sur passer l'annonce vous serez ensuite redirigé sur une page mediafire où il vous faudra télécharger ce fichier là au moins je peux le faire puisque en fait ce fichier je l'ai déjà ici sur mon bureau donc ce fichier est en fait un fichier qui va vous permettre d'installer l'ensemble des packages microsoft visual c++ et ainsi corriger toutes les erreurs possibles concernant microsoft visual c++ et donc comme ça à l'avenir vous n'aurez plus de soucis et vos erreurs actuelles seront corrigées donc on va l'exécuter voilà ici vous allez simplement cliquer sur next là vous cochez tous les packages que vous souhaitez installer donc je vous conseille de tout laisser cocher comme ça vous êtes sûr d'avoir ce qu'il vous faut vous faites simplement next puis installe et donc là les packages vont tous un par un s'installer donc là maintenant on va faire une avance rapide le temps que tout s'installe et on se retrouve juste après et donc voilà l'installation de tous les packages est terminée maintenant vous cliez sur finish et normalement si vous relancez votre programme application ou jeu celui ci devrait fonctionner et l'erreur ne devrait pas apparaître maintenant si l'erreur apparaît toujours alors je vous invite à suivre la méthode 2 qui est une méthode d'installation manuelle un peu plus complexe mais qui reste malgré tout facilement compréhensible en suivant le tutoriel donc on passe tout de suite à la méthode donc pour cette deuxième méthode d'installation qui est du coup une installation manuelle il vous faut arriver à comprendre et à déchiffrer vos messages d'erreur donc je vous affiche ici un petit tableau récapitulatif des messages d'erreur avec la version correspondante donc par exemple prenons comme exemple msvcr140 ou msvcp140.dll ainsi que vcruntime140.dll vous pouvez voir qu'il vous faut par exemple le package microsoft visual c++ 2017 donc ce qu'il va falloir aller faire c'est aller télécharger et installer manuellement le package microsoft visual c++ correspondant donc pour ce faire c'est simple vous allez aller dans la description de la vidéo vous aurez un lien qui vous redirigera vers la page de microsoft permettant de télécharger ses versions microsoft visual c++ donc ici on parle de la version microsoft visual 2017 donc là vous allez chercher la 2017 donc elle est ici voilà elle est regroupée avec la 2015 2019 et 2022 mais en tout cas c'est celui-ci qui nous intéresse et ici vous pouvez voir qu'il y a deux architectures différentes qui nous intéressent le x86 qui est une architecture pour des ordinateurs en 32 bits et le x64 qui est une architecture pour des ordinateurs en x64 bits donc si vous avez un pc 32 bits il vous il vous faut prendre celui là si vous avez un pc 64 bits qui est le cas de la majorité d'entre vous puisque les pc 64 bits ne se font plus beaucoup du moins pas dans le grand public il vous faudra alors télécharger les deux puisque oui si vous avez un pc en 64 bits il vous faut télécharger les deux donc le 64 bits plus le 32 bits donc pour moi par exemple c'est mon cas donc c'est ce que je vais faire tout de suite on va télécharger le x86 et le x64 bits donc là les téléchargements ils sont assez rapides il dure quelques secondes voilà une fois que c'est téléchargé vous avez simplement besoin de l'exécuter là vous acceptez les conditions générales d'utilisation vous faites j'installe voilà l'installation est en train de se faire donc ça va pareil ça va pas durer très longtemps en général ça dure quelques secondes voire une minute et ici vous demandent de redémarrer votre pc une fois que c'est terminé pour moi je peux le faire tout de suite je le ferai seulement ensuite voilà vous faites la même chose avec le four 64 vous acceptez les conditions vous cliquez sur installer et l'installation est terminée et donc une fois que c'est fait vous redémarrez votre pc vous exécutez votre programme où vous aviez eu le problème et normalement tout devrait bien se passer et votre programme devait démarrer sans problème donc voilà les amis c'est mieux touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a surtout aidé si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à liker la vidéo et si tu as le moindre souci n'hésite pas à me rejoindre directement sur mes réseaux sociaux que ce soit sur insta sur twitter facebook ou snapchat je réponds à tout le monde et j'essaye de vous aider le plus rapidement possible et donc sur ce moi je vous dis ciao ciao et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo